Shalom ou braham, mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire extraordinaire. C'était à l'époque d'un grand admour, d'un grand sadique, de Rabbi Levi Yitzhak Miberditchov. Vous le connaissez. Il était Ohev et Ahouv. Il était aimé par le peuple d'Israël et de Dieu. Et tout le monde l'aimait, cet homme. Ce Rabbi, il est né en 1740 à Osakov en Pologne. Et il est parti de ce monde en 1810 dans la ville de Berditchov en Ukraine. Et donc, dans sa génération, il y avait un homme, très bien, qui s'appelait Mandel. Et cet homme-là, il avait une auberge. Il recevait tout le monde, mais toujours il les recevait joyeusement. Les passants fatigués, il les accueillait agréablement. Les pauvres affamés, il les recevait aimablement. Les nécessiteux, il les rendait joyeux. Notre Mandel s'occupait d'une façon agréable des commerçants exténués. Il satisfaisait et contentait toujours les passants. Vous savez, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Et puis, il y a quelqu'un qui vous reçoit bien. « Ah, ça vous donne la joie ! » Et donc, notre Mandel est arrivé à un âge assez avancé. Il commence à analyser sa vie. Il fait une rétrospection. Il se dit « Regarde, je ne sais pas lire. Je sais à peine comprendre l'hébreu. À peine si je vais à la synagogue. Shabbat, n'en parlons pas. Je le respecte, mais c'est très, très superficiel. » Et donc, il commence à se remettre en question d'une manière très, très négative, notre Mandel. Il se dit « Ouh là là ! Il faut absolument que je m'en aille d'ici. Parce que vraiment, comment je vais faire ? Et il faut que je parte avec des réserves là-haut. Dans l'au-delà, on va me demander « Qu'est-ce que tu as fait, Mandel ? » Et qu'est-ce que je vais répondre ? » Donc, il prend la décision d'aller dans la ville de Berditchov, cher Abbé Lévi-Itsraq. Et donc, avant de partir, notre Mandel, il passe son auberge. Il dit à son fils. Et il la donne à son fils Shaïka. Il s'appelait Shaïka. Il lui dit « Regarde, fais bien attention à cette auberge. C'est mon bébé, c'est mon bijou. Fais très attention. Shaïka, bon, très bien. Mais malheureusement, Shaïka, il n'était pas comme Mandel. Il n'était pas tellement comme Mandel. Il n'aimait pas tellement recevoir. Et puis, les gens étaient un petit peu angoissés en voyant notre Shaïka. Il était un peu désagréable. Et les pauvres qui étaient affamés, aussi, ils le recevaient d'une manière désagréable. Ils ne le faisaient pas exprès. C'était sa nature. Et parfois, il était même odieux avec les nécessiteux. Vous savez que ce n'est pas facile de s'occuper des nécessiteux. Et ils sont sensibles. Donc, Shaïka déplaisait à tout le monde. Bref, il était tout le contraire de son père. Et de son côté, Rabbi Lévi Yitzhak Miberditchov a eu vent de la situation. Donc, à ce moment-là, il a convoqué notre Mandel. Il lui dit « Comment tu vas, Mandel ? On est content que tu sois dans notre ville. Mais j'ai une question, Mandel. » Alors, Mandel lui dit « Posez, Rabbi, posez. » Il lui dit « Pourquoi tu as laissé ton commerce ? Ça ne marchait pas ? » Il lui dit « Si, Bawr Hashem, Dalael. » Ça marchait à la perfection. Mais regardez, Rabbi. Je priais toujours tout seul. Je partais à la synagogue, mais je ne restais même pas dix minutes. Je faisais mon judaïsme, je faisais ma prière, je faisais mon judaïsme, mais très superficiellement. Je ne ressentais plus rien. Donc, je me suis dit « Qu'est-ce que tu vas répondre lorsque tu vas être convoqué là-haut, au tribunal céleste ? » Qu'est-ce que tu vas dire ? Regardez, Rabbi, moi ici, je kiffe. Regardez, à chaque moment que je rentre dans la synagogue, j'essaye de déchiffrer les lettres et les phrases. Je suis heureux. Je savoure la tefilah et la prière. Je ressens vraiment le shabbat quand je vois les chassidim passer à droite et à gauche. Dans vraiment le sheket, il n'y a pas de voiture ou de caravane qui passe. On est bien. Vous savez, j'ai beaucoup, mais beaucoup d'affection et d'attachement pour vous, Rav. Donc, regardez ici, à Berditchov, je suis comblé. Pourquoi pas rester ici ? Alors, le Rav, c'était très dur. Et avec beaucoup d'amour, parce que c'était un homme qui véhiculait beaucoup d'amour, le admour de Berditchov. Il lève ses yeux vers notre Mandel et lui dit « Regarde, Mandel, je vais te donner un exemple. Tu sais, dans une armée, il y a ce qu'on appelle l'armée de l'air. Il y a les tankistes, les parachutistes, les cuisiniers, les gens qui font l'ordre, la propreté, etc. » Chacun a sa place. Chacun a son rôle. Donc, si par exemple, le capitaine fait la mission du soldat, ça ne va pas. Et vice-versa aussi. Chacun, nous avons une place sur terre. Et cette place-là, ce n'est pas par le fruit du hasard. C'est Kuchabrihu, c'est le grand patron qui nous a mis à un endroit, dans un pays, dans une ville, dans cette maison. Rien n'est laissé au hasard. Tout a été calculé par Hachem et Barachem ou l'ahad. Donc, regarde. Il y a des généraux, Barachem, dans le judaïsme. Et des généraux, tout à l'aile, c'est parce qu'il manque. Dans son monde, il a plein de généraux. Mais Hachem, ce qu'il veut, lui, il veut des soldats. Mais pas n'importe quel soldat. Des soldats comme toi. Hachem, il a besoin de ça. Ta place, mon cher Mandel, excuse-moi de te décevoir, mais elle est dans cette belle auberge. Pour que tu puisses recevoir avec joie les passants démoralisés. Pour que tu puisses accueillir les pauvres. Les pauvres, oui. Avec un bon verre de thé chaud. De préparer un bon repas chaud aux commerçants qui sont vraiment cassés. Ils rentrent dans ton auberge. Ils sont heureux de voir que Mandel leur offre un sourire. Ne serait-ce qu'un sourire aux nécessiteux, Mandel. Mandel, ce n'est pas rien ce que tu fais. Contenté. Écoutez bien, mes chers amis. Ce que le Rav a dit à Mandel. Contenté les bénis Israël. Mandel, c'est honoré à Kadosh Baruch Hu. Et donc, si à Kadosh Baruch Hu, si Hachem et Barach, a fait ainsi, ce n'est pas le fruit du hasard. Tout a été calculé, comme je vous ai dit. Et si tu as mis là-bas, vas-y. Et c'est ce qu'a fait Mandel. Il a écouté le Rabbi. C'est ça, avoir un rêve. Il a écouté. Et il est parti dans sa ville. Et tout est reparti, comme autrefois. Tout le monde a retrouvé la joie et l'allégresse et le plaisir. Et les pauvres n'avaient pas honte de rentrer. Non pas que Sheikah n'aimait pas les gens. Il n'était pas doué comme son père. Il faut avoir cette bénédiction. Être attentif à ce que l'autre a besoin. Qu'Hachem et Barach, Be'ezat HaShem, nous aident à être ainsi, à être comme Mandel. Et de nous contenter, ce que nous avons, afin de provoquer chez HaShem de la joie. Amen, Keni Ratzon. Brachavea Tzlaha. Et j'espère, Be'ezat HaShem, très bientôt vous retrouver pour une belle histoire aussi. Kourtov. Shalom, shalom.